Du Cyberpunk 2077, du The Last of Us multijoueur, du Call of Duty et encore des mauvaises nouvelles, c'est votre programme du débrief. Un débrief étonnamment assez calme, ce qui n'est pas le cas pour toutes les vidéos qui sortent sur la chaîne en ce moment. Donc n'hésitez pas à aller voir ce qui est sorti ces derniers jours, il y a encore pas mal de choses qui arrivent. Octobre va vraiment être fou. Grosse semaine pour Cyberpunk 2077. Déjà on a eu la sortie de la version 2.01 qui est venue corriger quelques bugs. Mais on a surtout appris que le jeu s'était vendu à 25 millions d'exemplaires. Ouais c'est énorme hein, surtout après un départ qui était aussi chaotique. Et mieux, l'extension Phantom Liberty s'est déjà vendue à elle seule à 3 millions d'exemplaires. C'est vraiment pas mal pour un DLC en si peu de temps. Avec tout ça, le studio CD Projekt compte plus de 100 millions de jeux qui ont été vendus à travers le monde. Il y a donc le cas rien que pour Cyberpunk 2077. Tous ces chiffres, ça redonne le sourire au studio qui peut enfin se lancer dans d'autres projets. Côté jeux, on le sait, il y a plusieurs choses, côté The Witcher, mais il y a également une suite à Cyberpunk. Même si pour l'instant, tout n'est pas encore fixé. Le studio est encore en train d'hésiter à savoir s'il sera lui aussi en vue à la première personne ou pas. C'est pas encore assez avancé. Vous de votre côté, vous préférez première ou troisième personne pour un jeu Cyberpunk ? Avant ça, CD Projekt veut faire grandir la licence avec d'autres projets d'adaptation. On nous a fait comprendre qu'il n'était pas impossible que le studio collabore à nouveau avec Trigger pour une nouvelle production en animé. Et franchement, après l'excellent Cyberpunk Age Runners, je pense que personne ne dit non, n'est-ce pas ? Mais c'est surtout une adaptation en live action qui a été annoncée et qui va voir le jour dans les prochaines années. Elle sera produite par la société Anonymous Content. Ils étaient derrière le film The Revenant ou encore la série Mister Robot. C'est donc des pointures. Et même s'il n'est pas encore précisé de quelle nature va être cette adaptation, on peut peut-être penser à une série télé. Parce que dans ses rangs, l'équipe de production compte des habitués de la télé et notamment un ancien de HBO. On sera sur une histoire inédite. Le studio recherche actuellement un scénariste, donc oui, c'est pas pour tout de suite. Malheureusement, les licenciements s'enchaînent bien trop vite dans l'industrie. Et personne n'est épargné, pas même chez des studios qui ont enchaîné les incontournables comme Naughty Dog. On a appris que près de 25 personnes ont été licenciées chez le studio PlayStation et ce, dans tous les départements de l'entreprise. C'est tout de même la section Q&A, donc celle où il y a des personnes qui testent les jeux, qui est la plus touchée. A priori, aucun employé à temps complet ne serait affecté par cette mesure puisqu'elle ne concernerait que des contractants. Mais il aurait tout de même été demandé à tout le monde de garder le silence à propos de cette nouvelle. Les employés touchés ne recevraient d'ailleurs aucune compensation et verraient leur contrat se terminer à la fin du mois. Et cette situation est sans doute allée chercher du côté du jeu multijoueur The Last of Us. Même si ce projet n'est pas le seul en développement chez Naughty Dog, il était logiquement le plus avancé et donc le plus à même avoir besoin de Q&A. Mais selon une source de côte à coup, le projet serait actuellement gelé. Comprenez par là qu'il est au point mort et que le développement n'avance plus. Ce qui ne veut pas dire pour autant qu'il est annulé, hein. Mais entre ça et les informations révélées par Jason Schreyer au début de l'été, qui disait que le studio allait basculer certaines ressources initialement dédiées à ce jeu multijoueur vers d'autres projets, eh bien ça sent vraiment pas bon. Entre toutes ces histoires et le départ prochain d'Evan Wells, le coprésident du studio, eh bien Naughty Dog est décidément en train de vivre une période bien troublée. Mais Naughty Dog n'est pas le seul touché par cette crise dans le jeu vidéo. Telltale est aussi dans la tourmente. Le studio a licencié la majorité de ses équipes. On ne sait pas combien de personnes sont touchées, ni la raison derrière cette restructuration. On imagine facilement que c'est le jeu The Expense qui a été un échec commercial. Voir le studio licencier ses équipes alors qu'il vient pourtant de racheter le studio Flavorworks, c'est tout de même assez étrange. Et dans tout ça, on ne sait pas si The Wolf Among Us 2 va arriver à sortir la tête de l'eau. Le studio affirme que les projets en cours sont toujours en développement, mais avec autant de licenciements, le jeu est forcément touché par la nouvelle. On avait espoir qu'il arrive en 2024, mais maintenant on n'est plus trop sûr. C'est vraiment triste pour un studio qui était pourtant revenu d'entre les morts. L'hécatombe continue aussi chez Team 17, ou Team 17 si vous préférez. C'est l'éditeur derrière des jeux comme la série des Worms, Blasphemous ou encore Moving Out. L'année dernière, une partie des équipes s'était plainte de la direction et des conditions de travail et de rémunération. Un an plus tard, ce sont 50 personnes qui sont mises à la porte. Même le PDG sur le départ, soi-disant avec un départ à l'amiable. Ce qui m'amène aussi à parler des 50 personnes qui ont été virées chez Bioware durant l'été. 7 d'entre eux ont annoncé pour suivre en justice le studio Electronic Arts. Le groupe est composé de vétérans et notamment des scénaristes qui ont travaillé 20 ans là-bas. Ils réclament des indemnités plus justes après avoir été mis à la porte avec presque rien malgré toutes ces années de travail. Autant dire que ce n'est pas vraiment la fête chez Bioware. Et vous savez quoi, c'est pareil chez Ubisoft, qui malgré le lancement d'Assassin's Creed doit faire face à ces vieux démons. Il y a 5 ex-employés qui sont visés par les enquêtes qui ont éclaté en 2020, qui ont été placés en garde à vue pour être entendus par la police. Ubisoft n'a pas pris la parole à ce sujet, mais cette affaire devrait bientôt refaire parler d'elle. Cette fois-ci devant la justice. Voilà, c'est pas très gai tout ça. Décidément en ce moment, on parle beaucoup business et industrie. Mais je pense que c'est important d'en parler. Et on va plutôt revenir à une grosse licence, Call of Duty. On a eu pas mal de trailers avec la nouvelle map de Warzone, le mode zombie de Modern Warfare 3, et aussi beaucoup de gameplay pour ce nouvel épisode. Comme il y a la bêta ce week-end, j'imagine que vous en voyez déjà pas mal. Mais si ça vous intéresse, je vous mets d'autres vidéos en description. D'ailleurs, sachez qu'Activision a déjà prévu tous les jeux Call of Duty jusqu'en 2027. Il y a 3000 personnes qui travaillent sur la série. Bon, changement de ton, la collaboration entre Lego et Animal Crossing a été officialisée. Pas de prix, pas de date, pas de visuel, mais on aura plusieurs sets avec Marie, Tom Nook et les autres, comme ça a été le cas pour Sonic et Mario. En vrac, sachez que la version physique de l'édition complète de Horizon Forbidden West va tenir sur deux disques, que Red Dead Redemption a eu droit à sa mise à jour sur PlayStation 5 pour avoir du 60 images par seconde, et que Nintendo va mettre fin aux jeux en ligne sur 3DS et sur Wii U à partir d'avril 2024. Côté calendrier, on a la trilogie Batman Arkham sur Switch qui a été repoussée au 1er décembre. Diablo 4 va arriver sur Steam le 17 octobre, le jeu mobile Warcraft sera disponible le 3 novembre, et il y a aussi quelques jeux indés à retenir. Par exemple, le jeu d'horreur Stray Souls qui sera disponible le 25 octobre, American Arcadia, le jeu façon Truman Show des créateurs de Call of the Sea, qui arrivera le 15 novembre, et le jeu coopératif Karmazoo, qui sortira la veille le 14 novembre. Voilà, il y a aussi deux portages Nintendo à noter, celui de Hitman Blood Money qui n'a pas de date, et celui de Gothic 2 qui arrivera sur Switch le 29 novembre. Et sachez que la console Lenovo est maintenant disponible en précommande, si ça vous intéresse, il y a le lien en description. Voilà, c'est tout pour ce débrief, j'espère qu'il vous aura plu, comme toujours, n'hésitez pas à réagir à l'actualité, ça permet aussi de soutenir la chaîne, donc merci beaucoup. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, et ciao tout le monde !